Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine, donc du 15 au 21 avril 2024. J'ai pris beaucoup de retard, enfin c'est même pas que j'ai pris beaucoup de retard, c'est que j'ai clairement pas eu le temps du tout de pouvoir vraiment finir les guidances avant. Mais bon, on va tout boucler aujourd'hui là, donc mes amis Capricornes c'est votre tour, j'espère que vous allez bien mes amis Capricornes. On va aller voir les petits messages qu'on a pour vous, donc pour la semaine qui arrive. Donc les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire ou Vénus en Capricorne, ça peut vous parler, vous intéresser ou pas du tout. Et on n'oublie pas, comme toujours, vous savez les Capricornes que ça reste du général. Allez c'est parti pour les Capricornes, tirage général du 15 au 21 avril. Les Capricornes, Capricornes du 15 au 21 avril. Et bien voilà ! Oh super ! Bon, vous avez la roue de fortune. Bon, la roue de fortune. Lame d'argent, déjà. Donc peut-être que pour certains Capricornes, une somme d'argent, des belles retombées financières. Vraiment la roue de fortune avec le diable dans le tarot de Marseille, c'est vraiment de l'âme qui vont vraiment beaucoup parler d'argent. Sinon, la roue de fortune, une semaine pour certains où, bah voilà, ça va nous parler peut-être d'un nouveau cycle, d'une évolution. Ça va nous parler aussi des aléas de la vie, que ce soit, voilà, la roue dans le côté positif, mais aussi dans le côté négatif. J'ai quoi derrière ? Oh ouais, j'ai le neuf de denier. Une belle réalisation, la satisfaction, l'autonomie, une réalisation que vous ne devez qu'à vous-même. C'est l'indépendance, le neuf de denier. Donc quelque chose de plutôt chouette et de plutôt sympa, domaine professionnel, la roue de fortune, ça peut nous parler, pour vous les Capricornes, peut-être d'une évolution au sein de votre entreprise, d'une évolution, peut-être une augmentation de salaire, peut-être envie de reconversion, de réorientation, de changer tout simplement, voilà, de domaine, parce que vous en avez fait le tour, parce que, ben là, voilà, il y a un petit côté aussi un peu routine, qui vous, qui, qui, voilà, on a envie de voir autre chose, domaine professionnel, ça peut être clairement ça, l'envie vraiment de changer, mais d'être carrément à l'opposé de ce que vous faites. Domaine sentimental, la roue de fortune, ça va nous parler aussi de l'évolution au sein du couple, ok, l'envie de, voilà, d'évoluer tout simplement, mais ça peut nous parler aussi, de, voilà, je vous l'ai dit, de routine, de train-train, d'être un petit peu enlisé, dans un quotidien qui devient peut-être un petit peu lourd, en tout cas pour certains. Allez, on va aller voir tout ça, oh, regardez, j'ai l'ouverture, les capricornes du 15 au 21 avril 2024. Capricornes du 15 au 21 avril 2024. On a l'enfant qui tombe. Allez, c'est parti, les capricornes. Bon, écoutez, sérénité, tranquillité, suite à la fin de quelque chose, qui devait ou qui doit s'arrêter, de toute façon, on n'y échappe pas, c'est irrémédiable, c'était voué de toute façon à s'arrêter. Mais, zen, tranquillité, vous vous sentez serein, ça ne vient pas vous perturber, en tout cas, voilà, plus que ça. C'est peut-être même un soulagement pour certains, ce qui s'arrête là, fatalement. On trouve un accord, une négociation, un compromis, on trouve un terrain d'entente là. Il y a un soulagement là, pour certains, capricornes. Allez, on y va, les capricornes. C'est parti. Bon. Bon, on nous parle de projet. Allez, une très belle réussite, un grand oui là. Pour certains, il y a peut-être un projet, un projet, ça y est, qui est arrivé à maturité et qui se concrétise et qui se réalise. Plutôt satisfait, on est content. Pour certains, ça peut être un projet sur lequel vous avez travaillé ou vous travaillez depuis longtemps. Vous en tirez une belle satisfaction et c'est une réussite. Allez, on a la séparation, on retrouve la tranquillité et on a l'échec. OK. Alors, séparation, tranquillité, échec. Bon, pour certains, on fait un constat qu'il y a quelque chose qui ne prend pas, qui ne le fait plus, qui ne se fait pas ou qui ne se fera pas. J'ai un peu l'impression qu'il n'y a rien qui va venir vous perturber là. Séparation, on a le retard, tranquillité, et puis vous allez avoir une sérénité d'esprit. OK. Verdict, clairvoyance. Pourquoi j'ai le retard ? Il y a de la joie. J'ai presque envie de dire que vous allez être inébranlables cette semaine, les Capricorns. Tranquillité, miroir magnétique, il y a clairement une sérénité, un apaisement, un soulagement qui ne vous lâchera pas et qui sera là que vous allez ressentir toute cette semaine. OK. Peu importe que vous fassiez un constat qu'il y ait quelque chose qui n'ait pas fonctionné ou quelque chose qui ne se fasse pas, il y a vraiment dans le côté verdict, c'est décider, trancher, acter, mais c'est aussi agir vraiment rapidement. C'est là, avoir un espèce de déclic et réagir. Mais vous y voyez vraiment clair. Moi, j'ai vraiment quelqu'un d'imperturbable là. Là, vous êtes imperturbable concernant quelque chose voilà, on fait un constat après, des fois, il y a des choses qui marchent, qui ne marchent pas, mais vous, ça ne viendra pas vous perturber plus que ça. OK. On avait la fatalité, la séparation, c'est pareil, ça va nous parler. Alors, en effet, pour certains, peut-être qu'on parle de séparation, de rupture, de divorce, mais il y a vraiment ce côté de faire les choses calmement, sereinement, de façon réfléchie, de ne pas s'être précipité et de tout simplement, c'est ce que je vous dis, constater, ben voilà, ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus entre nous, voilà, c'est bon, la décision est prise. Moi, vous êtes au clair avec vous-même, vous savez parfaitement ce que vous faites, vous maîtrisez vraiment une situation et surtout, vous ne vous voilez pas la face. Là, on ne fait pas l'autruche, on n'a pas la tête dans le guidon, comme je dis si bien. Vous faites face à un échec, vous faites un constat aussi sur une situation qui ne fonctionne plus, qui ne marche pas ou qui ne prend pas et qui ne se fera pas, mais ça ne vous perturbe pas du tout plus que ça. Ce que vous quittez, ce que vous laissez derrière vous, ce dont vous devez vous séparer ou ce qui s'arrête, même si ça vous demande du temps, que ce soit vous ou que ce soit l'autre partie ou l'autre personne en face de vous, de toute façon, il y a la satisfaction qui est au bout. Donc, même s'il y a quelque chose qui, sur le coup, pourrait vous paraître désagréable ou quoi, vous, non. Imperturbable et il y a vraiment tranquillité, miroir magnétique, j'insiste un peu, mais un esprit serein qui vous collera toute cette semaine. Et surtout, vous avez vraiment les idées au clair. OK ? Qu'une séparation vienne de vous ou de l'autre partie, vous savez peut-être pour certains pertinemment que ça fait un moment que ça pend au nez et que de toute façon, voilà, le moment est arrivé. Mais vous n'êtes pas dans le déni. Moi, j'ai surtout quelqu'un qui n'est pas du tout dans le déni, qui prend les choses en main, qui fait face à une situation et qui, de toute façon, ne se laisse pas du tout ébranler par une situation d'échec ou que, voilà, comme je vous ai dit, tout simplement, de faire le constat que, bon, ben voilà, ça n'a pas fonctionné, ça ne se fera pas, c'est pas grave. Là, on prend ses responsabilités, en tout cas, chez vous. Donc, j'ai presque, franchement, c'est bien, imperturbable, là. Allez, on va aller voir le relationnel et sentimental, mes amis capricornes pour vous, donc, du 15 au 21 avril 2024 pour les capricornes. C'est parti. Oh, hé, bon, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a un peu de luminosité. Bon, on a le serpent, on parle de vous, le consultant, la consultante. Bon, on a une situation, vous voyez, qui s'éclaircit, il y a quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus chaleureux. Alors, peut-être que là, pour certains, dans une relation, il y a eu, voilà, des propos pas très sympas, que ce soit le partenaire, la partenaire ou des personnes autour de vous, on revient à quelque chose de beaucoup plus agréable et harmonieux et chaleureux, là. Il y a aussi une notion d'éclaircissement, peut-être après une période un petit peu perturbante ou sur des personnes, là, malveillantes. On a le jardin avec l'angoisse, le stress, l'anxiété, avec le vide de pique, là. Il y a quelque chose qui vous stresse, là, dans le domaine, par rapport à une relation, on est stressé. Alors, peut-être que pour certains, vous stressez parce que vous êtes dans l'attente de recevoir des nouvelles, peut-être, de cette personne. Sinon, là, il y a de l'angoisse, quelque chose qui, au fur et à mesure du temps, vous êtes en train de vous ronger les sangs, là. Allez, on a le jardin, on a l'enveloppe. Oh, ok, on est dans les pics à fond. J'ai quoi derrière les souris ? Ouais, on parle de vous, on nous parle d'hélices, ouais, on a le soleil. Ouais, il y a un engagement officiel pour certains, mais, oula ! Moi, j'ai là, j'ai le jardin, j'ai l'enveloppe et j'ai la tour. Moi, j'ai plutôt quelqu'un qui, là, serait plutôt dans le côté besoin de s'isoler, besoin d'être seul, soit par rapport aux autres autour de vous, le jardin, c'est vraiment les autres, c'est le cercle social, c'est les autres en général, mais j'ai aussi, là, avec la tour, le 6 de pique, le 6 de pique, c'est vraiment, voilà, des conflits, il peut y avoir des conflits, des petites tensions avec la famille, avec les autres, avec, ça peut être avec des collègues aussi de travail, et il peut y avoir des petites tensions, là, dans le couple. J'ai un peu l'impression qu'il y a quelqu'un qui pourrait un petit peu se mûrer dans le silence, ne pas répondre tout de suite à un message, à un appel, et qui pourrait ne pas répondre aux sollicitations extérieures, là. Ouais. Là, on a besoin de calme, on a besoin d'être, d'être seul, et, ouais, il y a vraiment ce côté où on n'a pas envie de se retrouver avec plein de monde ou entouré de gens, pas envie de répondre à des messages, ouais, vous voyez, on a un peu le côté amitié, quelqu'un qui est là, on angoisse aussi, peut-être, pour certains, concernant un projet, est-ce que c'est quelque chose qui va se faire ou pas ? Message, ouais, on parle de vous, ouais, vous voyez, j'ai le, avec le neuf de pique, j'ai le blocage, ouais, et là, j'ai l'encore, moi, j'ai plus quelqu'un, là, pour certains, chez les capricornes, là, relationnels, sentimentaux, quelqu'un qui a vraiment envie, ouais, d'être seul, alors, c'est pas forcément toute la semaine, ça peut être, voilà, un jour ou deux, ou, oh là là, non, non, là, j'ai juste envie d'être tranquille, de me retrouver, de me retrouver, tout seul, mais, ouais, soit pour faire le point, soit parce qu'on n'a pas du tout envie, de répondre aux sollicitations extérieures, on reçoit un message, peut-être pour certains, qui va parler, peut-être, d'engagement, avec l'as de pique, ou quoi, et puis, ou là là, voilà, moi, j'ai vraiment plus le côté, où on a envie d'être seul, pas envie de répondre aux sollicitations extérieures, un message qui est reçu, mais qui, pour le coup, voilà, fait que vous, on ne redonne pas réponse tout de suite, on bloque un petit peu, et il peut y avoir, comme je vous ai dit, voilà, un petit peu de, un petit peu de tension, c'est pas forcément, c'est pas catastrophique, moi, j'ai plus, voilà, l'envie d'être, l'envie d'être tranquille, on a, vous avez, c'est comme avec la carte de la tranquillité, qu'on avait, je vous ai dit, imperturbable, il y a un peu ce côté, où vous avez vraiment envie, voilà, d'être dans votre petite bulle, de douceur, de tranquillité, de sérénité, d'être au calme, et qu'on vous fiche l'appel, voilà, mes amis capricornes, pour votre petite semaine, je vous souhaite, une très bonne journée, les capricornes, et je vous dis, à bientôt, ciao !